Pour te dire que je me sens seul, je dessine à l'encre vie un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des à nouer le stress, sans comprendre la détresse, les mots que j'envoie. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace, comme les écumes font la beauté, pris dans leur vaisseau de verre, les messages lui te mènent, les bagues les ramènent, en pierre d'étoile sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau, contre le passé y'a rien à faire, il faudrait penser les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de stress, sans comprendre la détresse, les mots que j'envoie. ... 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 C'était notre destination initiale et puis nous avons décidé de changer de destination et d'aller directement au sable. De toute façon, le port est généralement saturé là-bas. Donc on a décidé d'aller au sable et pour cela on se retrouve presque totalement vent arrière. Et donc j'ai essayé de tangonner le génoir. Pour bien faire, il faudrait que j'arrive à le libérer un peu plus, tout en gardant le tangon sur le côté, pour qu'elle se beaufle un peu plus. Pour moi elle ne façait pas dans les barres de flèches là. Je vais essayer de la redescendre un petit peu avec le... ... 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 processus donc je ne maîtrise pas parfaitement par que j'apprenne voilà donc direction les sables voilà et puis dans la mer vous voyez elle est peu agitée le vent bien évidemment est en vente arrière on a l'impression qu'il n'y avait pas de vent mais il doit y avoir 10 à 12 nœuds de vent en gros on avance à 4 nœuds et demi à peu près 4 nœuds 4 nœuds voilà mais je vais essayer de régler un peu le génois voir le tangon avec la balancine et le halba de jouer un peu avec ça pour essayer de la creuser parce que là elle est plate je vais essayer de faire ça voir je ne sais pas si je vais y c'est quelque chose j'utilise très très peu donc je ne suis pas très 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 habitué au réglage 13h30 nous venons d'établir les voiles en ciseaux on pourrait presque lâcher un riz le pilote arrive à gérer le 180 on tourne je reste là pour veiller bien sûr ouais mais elle devrait passer et elle retient c'est par contre si ça va fort je pense qu'il va passer pas beau un bateau en boule en ciseaux la lumière est pas jolie non mais vous désolé non mais vous non mais je vous non mais on on Voilà, on avance toujours en ciseaux depuis le début de l'après-midi. On a manqué un peu de vent, donc on avait remis le moteur. Mais le vent est de retour depuis une demi-heure à peu près. Nous sommes toujours en direction des Sables d'Olonne. On voit maintenant bien le phare des barges, là-bas devant. Ça c'était Ancelin. Le phare des barges, on ne le voit pas là, mais il est là-bas. Si, si, il est bien là-bas. Donc, tout va bien. Le bateau avance bien, on avance à 5 nœuds. Quand on regarde les polaires des Bavaria 32, ce n'est pas des foudres de guerre au portant. Son allure de prédilection, c'est plutôt le bon plein à travers. 5 nœuds pour le portant, pour ce bateau, c'est pas mal. Je suis sûr qu'avec un spi plus léger, il donnerait encore mieux. Mais là, on est bien. On est bien, on doit avoir 6 nœuds, 6, 7 nœuds. 8, on ressent 8, là. En vent apparent. C'est pas mal. Quand on longe la côte, on se rapproche des sables. Alors, forcément, avec le retour du vent, vient aussi le retour des vagues de la houle un petit peu plus prononcées. Par moment, on se prend... Alors, la houle est avec nous. La houle est avec nous. Donc, en fait, on part un peu au surf. Voilà. Il faut juste se méfier de ne pas se retrouver au travers. C'est le contrôle. Mais c'est pas encore... C'est pas encore catastrophique. Puisque, comme vous voyez, c'est plutôt quand même calme dans l'ensemble. On va essayer de filmer ça autrement. Hop là. Voilà. Alors, c'est bien l'annexe derrière, mais ça cache un peu la vue. On peut pas tout avoir. Vous voyez un peu les mouvements du bateau. Des fois, c'est plus ou moins prononcé. Voilà. Comme là. Voilà. Là, la caméra est posée plus ou moins sur le bateau. Donc, vous voyez un petit peu comment, des fois, on balance, on roule un peu. Mais vous voyez là où la rive vraiment de derrière. Là. Une vague nous rattrape. Hop là. Ça y est, on est monté dessus. Et c'est plus plaisant que de les avoir de côté. Et comme on les a eues presque en partant de l'Octudie il y a quelques jours. Et surtout, elles étaient beaucoup plus grosses. Là, ça va 70, soit 50 à 70 centimètres. Parfois, celles de 1 mètre nous font partir un petit peu trop au surf. Et bien sûr, en même temps, on essaye de pêcher. Mais alors, donc, midi à peu près, même peut-être un peu plus tôt. C'est la cathare. Combien on a pêché de poissons ? 10 plus 5, moins 15. 10 plus 5, moins 15. Vous faites les comptes. Et pourtant, à l'allée, c'est là que j'avais pêché en montant le plus grand nombre. Je crois que j'avais pêché 6 maquereaux dans la journée. Là, pas une sardine. Rien. Nada. Alors, je ne sais pas si c'est le pêcheur ou quoi, mais ça ne marche pas les masses. Mais ce sera qu'on a pêché, c'est des algues. Ouais, comme dit Ancelin, on a surtout pêché des algues. Ouais, j'en ai pêché 2, je suis trop forte. J'ai eu la meilleure prise du jour. Voilà, meilleure prise du jour. Bon. Et alors, le portant, c'est bien ? C'est pas bien ? C'est bien. Voilà. On s'endort, les fois ? On s'endort un peu parce qu'effectivement, on ne ressent pas de vent. Très peu. Donc, c'est plus calme. Mais moi, à mon avis, il y a bien une douzaine de nœuds, 12-13 nœuds de vent. Et au près, si on fait une allure de 5, à tous les coups, c'est un truc de 17-18 nœuds quand même. Donc là, au portant, on est bien quand même. Quand on va tourner pour rentrer dans le port, je pense qu'on va sentir la différence. Pour le moment, tant qu'on n'a pas passé les barges, de toute façon, on est au portant. Ah, il y a peut-être quelque chose, attention. Je ne sais pas, parce que la chique, elle s'est levée, mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est très léger. Ah, alors, on va voir ça. On va voir ça. Je vais arrêter et puis je vais reprendre quand la traîne sera complètement rentrée. Alors, là, il y a quelque chose, j'ai vu. Par contre, là, je ne vois plus la planche. C'est normal, elle a reprendu. Mais le truc non, il s'en fait. Ah, elle a l'air lourd. Ah, oui, en plus, elle bouge bien. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Il faudra que tu filmes par en dessous, après. Remontre-la doucement, doucement. Il est bien accroché. Remontre-la doucement, doucement. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Il y a un accro. C'est un beau accro. Un beau accro, oui. Remontre-la doucement. Remontre-la doucement. Tu tiens le son. Remontre-la doucement. Remontre-la doucement. Remontre-la doucement. Attache-la doucement petit à petit. Parce qu'ils vont passer par mes mains. Attention. C'est bon, je tiens le son. Remontre-la doucement. Remontre-la doucement. Remontre-la doucement. Il va venir l'attention de ne pas nous accrocher. Ben oui, mais tu tournes du coup... Un beau accro. Un beau accro. Un petit point de bête. alors désolé pour les images un peu bordéliques mais voilà le petit poisson un beau mackerel un très beau mackerel qu'on va enlever l'hameçon tout de suite donc nous sommes en train de passer le plateau des barges avec son feu et là devant l'armandière est un petit peu plus loin on arrive à la sud du plateau bientôt qui est là bas c'est un peu binet entre le haut de la capote et la baume voilà nous sommes toujours en ciseaux depuis le début de l'après-midi génois tangonais on va préparer le on va se préparer à enlever le génois voilà c'est ça que je voulais dire à se préparer enlever le génois pour pardon je vais la refaire on va se préparer à enlever le tangon voilà et puis parce que pas parce qu'on va on va l'eau fait un petit peu pour aller maintenant vers l'entrée de des sables de por le de por le nard donc on pourra plus garder pourra plus garder les voiles en ciseaux mais bon ça a bien marché toute l'après midi comme ça donc voilà à défaut d'avoir un spi qui nous permettent d'aller au portant encore je pense qu'il faudra un spi symétrique là puisque nous étions pratiquement plein vent arrière là ce n'est plus tout à fait le cas on est on est au largue au grand largue mais on a été vraiment au vent arrière pratiquement toute la toute l'après-midi voilà donc je disais on avait été au grand largue tout après midi parce que je sais pas avec la vhf qui a crié un petit peu à ce moment là si vous aviez bien entendu donc bon c'est une configuration que on pourra peut-être réutiliser peut-être dès demain on verra alors c'est bien gris dans le fond c'est très étonnant mais par contre le soleil là est présent et le vent vient de là c'est une bonne chose donc port Olonna et là bas enfin les sables d'Olonne c'est là bas la ville qui est dans le fond là avec si vous arrivez à le deviner le phare de l'armandais qui est là le grand trait blanc voilà sympathique journée de navigation on a bien fait de finalement continuer port joint vide juste pour une soirée dans un port encombré ça nous enchantait pas plus que ça au départ on voulait pas faire on avait peur qu'il y ait plus de houle donc on voulait pas faire de de grosses navigation puis finalement quand on a vu l'état de la mer on sait alors l'état de la mer et surtout le fait qu'on avait les vagues avec nous que tout allait bien dans le bon sens c'est ça qui est important c'est que dans le près au près des bateaux qu'on croisait et qui étaient au près souvent n'avait pas de génois et remontait au moteur ça veut dire que ça devait être un peu plus sportif dans l'autre sens mais là au portant les vagues avec nous le vent avec nous il a juste fallu trouver la bonne configuration des voiles voilà ce fameux ciseaux avec génois tangonné bon allez maintenant je peux pas filmer mais je vais enlever le génois puis je vais comme dit alexia c'est pas le génois que je vais enlever ça serait gênant je vais juste enlever le tangon donc on va s'activer Bohé à Sous-titrage FR ?